bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tricot et on va tricoter ensemble de la layette je vous propose de réaliser une jolie salopette short donc l'idéal pour l'été donc au tricot disponible de la taille 0,3 mois aux quatre ans donc pour réaliser cette jolie salopette il vous faudra du fil qui se tricote en 5 mm donc moi j'ai pris la pingo punchy de chez pingouin donc elle est composée de 51% coton 49% acrylique donc c'est vraiment l'idéal pour l'été et pour les enfants vraiment privilégier du coton ce sont des pelotes de 50 grammes avec plus ou moins 80 m ça se tricote bien en 5 pour un échantillon de 15 mailles sur 21 rangs et moi j'ai pris une couleur jaune assez flashy pour l'été ça sera super joli il vous faudra également une paire d'aiguilles 5 mm deux jolis boutons pour pouvoir fermer notre petite salopette au niveau des bretelles donc moi les petits boutons voyez dessus il est écrit on mad with love qui veut dire fait main avec amour donc ces petits boutons m'ont été offerts par le crochet d'elza donc vous pouvez d'ailleurs les retrouver sur sa boutique il vous faudra également une petite aiguille pour la couture une paire de ciseaux et un mètre ruban cette jolie salopette se tricote en deux parties donc la partie du devant et la partie du dos sont faites à l'identique on la commence du bas donc par les jambes et on termine par le haut les bretelles et ensuite on vient coudre les deux parties ensemble sur les côtés tout simplement pour la démonstration de la vidéo je vais tricoter ma salopette en taille naissance trois mois pour les autres tailles je vous donne tout en haut à gauche de votre écran comme d'habitude je vous mets également dans la description juste en dessous de cette vidéo les différentes informations nécessaires pour réaliser votre salopette donc il y aura mon échantillon le nombre de pelotes et aussi les dimensions en centimètres taille par taille c'est parti pour la démonstration donc je vais prendre assez de fils ma première aiguille et moi pour la taille 0,3 mois je vais monter 14 mailles mes 14 mailles sont montées le premier rang je vais tricoter les mailles torses mais vous pouvez tricoter vos mailles à l'endroit normalement j'ai terminé mon rang maintenant on va partir sur un petit bord au point mousse donc ça sera toutes les mailles sur tous les rangs à l'endroit normalement donc là maintenant je pique bien sur le devant comme tout le monde et vous allez faire comme ça un bord au point mousse pendant deux centimètres pour toutes les tailles voilà mes deux centimètres sont terminés maintenant on va partir sur du point jersey donc le point jersey quand on est sur l'endroit de l'ouvrage on tricote toutes les mailles à l'endroit donc pour se repérer de l'endroit de l'envers votre petit fil de montage doit se trouver sur votre droite donc là je suis bien sûr le rang endroit donc je tricote toutes mes mailles à l'endroit voilà le rang suivant je suis sur l'envers donc je tricote toutes mes mailles à l'envers et pour tricoter à l'envers on passe le fil devant et on pique dans ce sens on pique sur le devant comme ceci et on tricote tout à l'envers voilà et vous allez comme ça tricoter en jersey jusqu'à avoir la bonne hauteur totale donc bord cote compris donc moi pour la taille 0 3 mois je dois avoir sept centimètres donc là tout simplement je fais cinq centimètres de jersey plus mes deux centimètres ici deux points mousse ça fera bien sept centimètres au total voilà mes sept centimètres d'auteur totale sont terminés là j'ai fini une première jambe donc ce que l'on va faire c'est qu'on va couper le fil en gardant un petit peu de marge pour pouvoir l'utiliser pour faire la couture de l'entrejambe tout à l'heure ensuite vous allez glisser votre pure première jambe pardon au fond de votre aiguille ici comme ça hop on la laisse en attente maintenant sur cette même aiguille on va remonter le nombre de mailles que l'on a fait juste ici on va refaire exactement la même chose pour faire la seconde jambe tout simplement donc je prends bien cette aiguille et je vais monter donc moi pour la taille 0 3 mois 14 mailles mais 14 mai sont montés maintenant je vais faire mon bord au point mousse pendant deux centimètres comme j'ai fait juste ici et ensuite je fais mon jersey jusqu'à avoir sept centimètres de hauteur totale donc vous selon la taille bien sûr c'est différent sauf pour le bord tout le monde fait deux centimètres ici deux points mousse et ensuite vous tricoter en jersey jusqu'à la bonne hauteur de jambe voilà j'ai terminé ma seconde jambe à l'identique maintenant on va tricoter les premières mailles de notre première jambe on va ajouter les mailles de l'entrejambe et on va terminer l'autre côté donc dans un premier temps vous allez tricoter votre première jambe on est sur l'endroit on tricote bien en jersey endroit voilà pour ajouter les mailles donc c'est très simple vous allez prendre votre index et le fil qui est bien relié à la pelote vous allez faire une boucle comme ceci et vous allez piquer votre aiguille tout simplement et j'ai ajouté une maille 2 3 4 5 et 6 pour les autres tailles surtout regardez bien moi j'ai monté 6 mailles en 0 3 mois maintenant je vais rapprocher ici ma seconde jambe et je vais le tricoter à l'endroit normalement donc là n'hésitez pas surtout bien serré vous pouvez même lier les deux fils ensemble si vous voulez donc on sert vraiment bien le fils pour pas perdre de maille et on tricote la seconde j'ai terminé mon rang le rang suivant on est sur l'envers donc on va tricoter toutes les mailles à l'envers et je vais vous montrer comment faire les mailles de l'entrejambe pour vraiment que ce soit bien tricoter donc dans un premier temps je vais tricoter simplement ma première jambe donc mes 14 premières mailles et moi donc là j'arrive au moment où on a ajouté les mailles donc normalement on est censé les tricoter à l'envers mais comme on est sur une tout premier rang ça va être difficile vous allez avoir des grands fils et tout qui va se mettre ça sera pas joli donc moi ce que je vous conseille seulement les mailles que vous avez ajouté donc moi six mailles je vais les tricoter là à l'endroit juste pour ce rang ici après les autres rangs on fera bien attention de les tricoter dans le bon sens selon l'ouvrage si on est sur l'envers à l'envers on est sur l'endroit à l'endroit et là je vais simplement les tricoter à l'endroit donc une deux trois quatre j'en ai perdu une 5 et 6 surtout fait bien l'intention de pas les perdre parce qu'après pour les récupérer ça c'est difficile vous voyez là c'est régulier maintenant je repasse bien mon fils de 20 et je vais tricoter ici mais maille à l'envers donc il y aura des petits fils ici un peu lâche qui se sont formés mais ne vous inquiétez pas comme il y aura une couture à la fin on ne le verra plus du tout donc là je tricote bien à l'envers voilà j'ai terminé mon rang et j'ai sur mes aiguilles 34 maille donc là je reprends bien en jersey dont je tricote bien tout à l'endroit qu'on est sur l'endroit tout à l'envers quand on est sur l'envers les mailles centrales pareil 1 quand on est sur l'endroit on les tricote à l'endroit quand on est sur l'envers maintenant les tricotent bien à l'envers c'était seulement pour le premier rang et vous allez faire comme ça en jersey jusqu'à avoir la bonne hauteur à partir de l'entrejambe donc on mesurera bien à partir d'ici du moment où on a ajouté nos mailles au milieu donc moi pour la taille 0 3 mois je dois avoir 18 cm donc je vais bien mesuré d'ici jusqu'en haut j'aurai 18 cm voilà donc je vais continuer tout ça et on se retrouve pour la suite voilà j'ai terminé de fermer 18 cm de hauteur à partir de l'entrejambe maintenant pour toutes les tailles on va rabattre des mailles en début et en fin de rang donc je vous explique on va rabattre trois mailles ici donc pour rabattre les mailles c'est très simple on va commencer par tricoter deux mailles une deux je prends la première je passe par dessus la seconde là j'ai rabattu une maille je prends la première je passe par dessus la deuxième et j'ai rabattu trois mailles maintenant vous allez tricoter tout votre rang donc tout à l'endroit normalement je termine moi voilà le rang suivant on est sur l'envers donc je vais tricoter à l'envers et je vais rabattre également trois mailles donc je tricote deux mailles à l'envers je prends la première je passe par dessus la seconde j'ai rabattu une maille j'en retricote une je rabat une maille et 2 et 3 j'ai rabattu mes trois mailles et maintenant je tricote tout mourant à l'envers voilà j'ai terminé mon rang donc là je me retrouve sur mes aiguilles avec 28 mai maintenant on va tricoter en jersey sur le centre et on va venir faire un bord point mousse de chaque côté donc pour faire le bord point mousse donc le point mot c'est à l'endroit sur les rangs endroit et on les tricote également à l'endroit sur les rangs envers donc là comme on est sur un endroit vous allez simplement tricoter tout un rang comme ça à l'endroit j'ai terminé mon rang là je suis sur un rang envers donc je vais tricoter cinq mailles à l'endroit pour faire mon bord au point mousse donc une deux trois quatre cinq je repasse le fil devant je vais tricoter en jersey jusqu'à temps qu'il me reste cinq mailles mais ça c'est pour toutes les tailles et voilà là j'ai bien cinq mailles donc je repasse le fil derrière et je les tricote à l'endroit et vous voyez que ici on a du point mousse ici également et ça on va le répéter maintenant tout le long tout le haut de notre salopette maintenant on va avoir une petite variation enfin une petite variation des petites diminutions au niveau donc du début de rang et du fin de rang juste après mon bord de point mousse donc là c'est pareil c'est encore pour toutes les tailles vous faites exactement la même chose donc je vais tricoter mes cinq mailles de points mousse une deux trois quatre cinq ici je vais faire une diminution donc la diminution de ce côté vous allez glisser une maille comme si vous avez la tricoter mais vous n'a tricoter pas vous tricoter la maille suivante à l'endroit normalement vous prenez la maille glisser et vous la passez par dessus la maille tricoter et là vous avez fait une diminution maintenant vous allez tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste deux mailles devant notre bord au point mousse donc en tout il restera cette maille voilà donc là j'ai mes cinq mailles de points mousse et là j'ai mis deux mailles de jersey donc là les deux mailles de jersey je vais les piquer ensemble à l'endroit comme ceux ci et je les tricote j'ai fait ma diminution maintenant je tricote mais cinq mailles de points mousse à l'endroit le rang suivant on va tricoter les mailles comme elle se présente c'est à dire on fait cinq mailles à l'endroit au point mousse 2 3 4 5 je passe le fil devant je tricote en jersey jusqu'à mes cinq dernières mailles que je vais tricoter à l'endroit au point mousse voilà il me reste bien mes cinq mailles je repasse le fil derrière et je fais à l'endroit le rang suivant ici vous allez refaire encore des diminutions donc exactement la même chose que l'on vient de faire vous tricoter cinq mailles à l'endroit vous glissez une maille vous en tricoter une vous passez la main glissé par dessus la main tricoter vous tricoter ici toutes les mailles à l'endroit deux mailles ensemble à l'endroit et vos cinq mailles de points mousse le rang suivant on tricote les mailles comme elle se présente donc cinq à l'endroit tout en l'envers et cinq mailles à l'endroit et vous allez répéter ça jusqu'à avoir fait quatre diminutions au total donc pour toutes les tailles ces quatre diminutions donc là on en a fait une première ensemble on va entamer la deuxième et vous allez faire ça comme ça jusqu'à avoir bien vos quatre diminutions au total voilà j'ai terminé mais diminution voilà ce que vous devez obtenir donc vous inquiétez pas ici ça roulotte un petit peu mais une fois que c'est cousu ça ne roule plus donc vous devriez avoir sur vos aiguilles donc moi pour la taille 0 3 mois 20 maille maintenant nous allons tricoter tout droit on ne fait plus de diminution donc sur vos mailles que vous avez obtenu en faisant toujours attention de bien faire cinq mailles de points mousse en début et en fin de rang jusqu'à avoir une hauteur à partir du moment où on a rabattu les mailles donc à partir d'ici donc moi pour la taille 0 3 mois 5 cm dont je vais mesurer d'ici je dois avoir cinq centimètres vous voilà mes cinq centimètres environ sont terminés ici maintenant on va tricoter tout au point mousse pour faire vraiment notre bord en point mousse pendant 2 cm donc pour toutes les tailles vous allez faire 2 cm de point mousse donc le point mousse je répète c'est à l'endroit sur les rangs droit et c'est également à l'endroit sur les rangs envers donc c'est toutes les mailles tous les rangs à l'endroit voilà mes deux centimètres de point mousse ici sont terminés maintenant nous allons faire les bretelles donc pour la partie d'eau comme là on vient de faire on va faire les bretelles pour la partie de devant bien sûr ne les fera pas parce qu'en fait les bretelles viennent de l'arrière et on vient simplement les boutonnets sur le devant donc pour faire les bretelles dans un premier temps vous allez tricoter cinq mailles donc là c'est pareil c'est toujours pour toutes les tailles une deux trois quatre et cinq maintenant on va rabattre les mailles centrales ici et on va laisser cinq mailles de l'autre côté pour la seconde bretelles donc moi je dois rabattre dix mailles pour rabattre les mailles on va en tricoter deux donc une deux on prend la première juste ici et on la passe par dessus la seconde j'en retricote une je passe par dessus j'ai rabattu deux mailles 3 4 5 6 7 8 9 et 10 donc là normalement ici vous en reste quatre plus celle ci ça fait bien cinq pour ma seconde bretelles donc là je tricote mais mailles restantes voilà donc j'ai bien cinq mac d'un côté cinq mailles de l'autre on va se concentrer uniquement sur les cinq premières mailles ici et vous allez comme ça tricoter sur ces cinq mailles au point mousse toujours jusqu'à avoir la bonne longueur de bretelles donc moi pour la taille 0,3 mois je dois avoir 6 cm 6 cm de bretelles donc je vais tricoter comme ça là pendant six centimètres à partir d'ici on mesure bien partir d'ici juste la bretelle 6 cm voilà j'ai fait mais 6 cm ici de bretelles maintenant on va faire notre boutonnière pour faire la boutonnière vous allez tricoter deux mailles normalement donc une deux vous allez faire un jeté autour du crochet autour de l'aiguille pardon on tricote les deux mailles ensemble à les deux mailles suivantes on les tricote ensemble voilà et la dernière maille le rang suivant vous tricoter les cinq mailles donc une deux le jetez ici vous le tricoter bien comme ça voyez à l'endroit pour effectuer le trou de boutonnière et les deux dernières mailles là vous allez faire encore deux rangs sur les cinq mailles donc là je suis sur l'endroit donc je refais ce rang ici une 4 5 1 dernier rang sur l'envers 3 4 5 et maintenant on va rabattre ici les cinq mailles de notre bretelles donc la même façon qu'on a rabattu tout à l'heure je tricote deux mailles je prends la première je passe par dessus la seconde je retricote une maille je passe par dessus voilà quand il reste une maille ici sur votre aiguille on fait une boucle on coupe le fil on passe le fil dans la boucle et on sert pour faire un nœud et là on a terminé notre première bretelles et vous voyez ici le trou de boutonnière on va faire exactement la même chose sur les cinq mailles ici restantes donc on les prend de façon à ce qu'on peut les tricoter dans le bon sens de l'aiguille on sera sur un rang envers on récupère notre fils relié à la pelote et on les tricote donc à l'endroit comme c'est du point mousse on n'a pas besoin de se tracasser on sait que c'est à l'endroit donc soit vous faites un petit nœud juste ici ou alors vous faites comme moi vous piquez dans votre maille vous faites une boucle pour rattacher votre pelote vous la tricoter ensuite vous serrez bien moi je tortille les deux fils comme ça ensemble et je le coince avec mon doigt par en dessous je serre hop voilà et maintenant je tricote mais maille normalement donc la seconde bretelles vous faites pareil que la première donc moi je tricote six centimètres tout droit j'ouvre ma boutonnière de la même façon et ensuite je rabais je refais deux rangs et je rabais exactement pareil que l'on vient de faire pour ici donc vous c'est pareil vous faites votre bretelles identique à la première voilà j'ai terminé ma seconde bretelles à l'identique donc j'essaye de poser à plat pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble donc ça roulotte un petit peu mais une fois cousu vous allez voir ça sera super joli voilà donc la partie du devant va être faite à l'identique donc le même nombre de mailles le même nombre de centimètres tout pareil sauf que l'on va venir créer un motif central tout ici pour vraiment avoir un petit côté un peu plus fantaisie pour notre salopette donc vraiment uniquement sur nos mailles centrales et bien sûr on n'aura pas de bretelles on va s'arrêter rabattre nos mailles après que l'on a fait nos deux centimètres de point mousse juste ici et quand vous aurez la partie comme ça réalisé du devant en fait on va simplement venir comme ça hop mettre nos petits boutons pouvoir fermer notre salopette donc pour la partie du devant je n'ai pas tout vous remonterez depuis le début parce que sinon le tutoriel va durer beaucoup trop longtemps donc je vous invite à rembombiner la vidéo au moment de monter les mailles pour les jambes donc vous allez simplement faire votre première jambe faire la seconde et relier les deux ensemble en ajoutant bien vos mailles ici en l'entrejambe et ensuite on se retrouve pour que je vous montre le motif que l'on va créer sur le centre et après vous continuerez normalement votre devant comme pour le dos il y aura juste vraiment le motif qui va changer au centre c'est tout donc moi je vais faire tout ça je vais faire mes deux jambes et les relier et je vous montre voilà j'ai tricoté mes deux jambes je les ai reliés j'ai bien ajouté mes mailles pour l'entrejambe maintenant je vais vous montrer comment créer le motif central donc vous allez dans un premier temps tricoter les premières mailles de votre première jambe donc moi pour la taille 0,3 mois c'est 14 mailles pour moi je vais tricoter 14 mailles à l'endroit normalement 12,13,14 sur mes 6 mailles centrales pour moi donc pour les autres tailles bien sûr c'est différent je vais faire mon point croisé pour le point croisé vous allez voir c'est facile vous allez glisser une maille en la piquant devant dans le bras avant de la droite vers la gauche et vous allez la glisser tout simplement ensuite vous allez tricoter la maille suivante à l'endroit vous allez faire un jeté et là vous allez prendre la maille que vous avez glissé vous allez la passer par dessus la maille tricoter et le jeter je recommence donc moi je dois faire trois fois le motif car j'ai six mailles si vous en avez huit il faudra faire quatre fois le motif et si vous avez dix mailles il faudra faire quatre fois cinq fois pardon le motif donc là on a fait une première fois je vous montre encore une fois donc je glisse une maille j'en tricote une un jeté je prends la maille glissée je la passe par dessus les deux mailles donc moi je dois faire encore une troisième fois mon motif donc une maille glissée une maille tricotée un jeté je prends la maille glissée je la passe par dessus les deux mailles j'ai fait mon motif central et maintenant je reprends moi mais 15 mais 14 pardon maille restante ici pour ma seconde jambe à l'endroit normalement voilà le rang suivant n'est sur l'envers et bien on va tricoter toutes les mailles à l'envers normalement même les mailles du motif sont tricotés à l'envers donc là vous fait tout à l'envers voilà j'ai terminé mon rang vers la chute de retour sur l'endroit je refais la même chose je tricote les mailles de ma jambes je fais mon motif central et je tricote les autres mailles de ma seconde jambe et les rares envers on les tricote tout à l'envers et vous allez répéter ça juste tout le long pour le le motif central et en même temps vous faites bien attention de refaire la même chose que pour le dos donc je vais vous remontrer la partie dos vous voyez ça roulotte hop donc là vous tricotez tout droit jusqu'à avoir le bon nombre de centimètres ensuite on rabat de chaque côté comme pour le dos on fait bien ici le point mousse de chaque côté pour bien centré il y aura donc ici le motif central qui va venir vraiment au milieu on fait bien au diminution et ensuite on fait bien notre bord ici deux points mousse de deux centimètres et on rabat toutes les mailles donc sans les bretelles voilà donc moi je suis arrivé ici là je tricote bien tout droit ensuite je vais bien rabattre mais trois mailles de chaque côté pour toutes les tailles les cinq mailles mousse ici ici on diminue quatre fois et deux centimètres ici deux points mousse voilà voilà donc je vais faire tout ça et on se retrouve tout en haut pour abattre toutes les mailles donc n'hésitez pas à rembobiner la vidéo pour avoir les différentes dimensions en centimètres et c'est de votre salopette voilà j'ai terminé tout le devant donc on va bien si le moti fantaisie c'est vraiment super joli oui vous voyez j'ai fait exactement comme le dos mais je me suis arrêté ici je n'ai pas fait les bretelles donc là on va simplement après qu'on a bien fait nos deux centimètres de points mousse rabattre toutes les mailles donc pour rabattre les mailles c'est comme on fait depuis le début on tricote deux mailles on prend la première on passe par dessus la seconde on retricote une maille on prend la première on passe par dessus la seconde et ainsi de suite sur toutes les mailles voilà quand il reste une maille on fait une boucle on coupe le fil on le passe dans la boucle et on sert pour faire un oeuf et voilà les deux parties de notre salopette sont terminées maintenant on va pouvoir passer à la couture donc pour faire la couture de notre salopette moi je vais le faire sur l'endroit donc je mets bien mon dos ici avec l'envers face à moi et je vais positionner par dessus le devant avec le bon côté donc le côté en jersey face à moi et on va coudre ici sur l'endroit tout le long donc à partir du dessous ici de l'aisselle en fait du dessous de manche au niveau de l'emmanchure on va coudre ici jusqu'en bas notre jambe si vous avez laissé assez de fils au montage vous pouvez utiliser ce fils pour faire votre couture mais si comme moi vous n'avez pas prévu assez de fils et bien vous reprenez simplement un fil de votre pelote ensuite on va prendre notre aiguille à coudre voilà on se positionne dans le bon sens donc moi je vais commencer par ici ou en dessous de l'aisselle juste ici je vais rattacher mon petit film voilà je laisse un petit bout pour après le cacher dans la couture je fais pareil de l'autre côté voilà donc moi ici ce que je fais c'est que je noue les deux fils ensemble comme ça mon nœud est déjà fait après j'aurais juste à cacher le fil donc je vais en faire deux pour être sûr que ça ne bouge pas voilà et maintenant on va coudre donc pour coudre le jersey sur l'endroit et faire une couture invisible c'est très simple vous avez des petits v et quand on écarte ces petits v vous avez un fils qui se trouve juste au milieu et bien on récupère ce fils on prend d'un côté on va en face juste de l'autre côté il ya les petits v juste là je récupère le fils qui se trouve au milieu je fais ça d'un côté là je descends d'un rang juste en dessous et je fais la même chose je récupère le petit fils qui se trouve au milieu et on fait comme ça d'un côté et de l'autre sur chaque rang pour vraiment avoir une couture parfaite je vais faire comme ça quelques centimètres et je vais vous montrer que la couture est invisible vous voyez je vais tirer sur le fil pour resserrer hop et vous voyez couture invisible et à l'intérieur ça fait simplement une petite bosse comme ça légère voilà donc on coud comme ça tout le long et je vous montre en bas pour coudre ici le petit bord au point mousse donc pour coudre le point mousse c'est tout aussi simple vous allez piquer simplement dans les petits ponts vous voyez ça fait des petits ponts vous piquez dans ce pont d'un côté vous allez en face et vous piquez dans le petit pont qui est juste de l'autre côté vous descendez d'un rang vous piquez dans ce pont là voilà on fait pareil de l'autre côté voyez il ya rien de bien difficile dans la couture on n'hésite pas à bien étirer et bien serré voilà donc là j'avais de ce côté là je fais une dernière fois ici et ici et maintenant eh bien moi je nous les deux fils ensemble donc le fil de montage et celui ci et puis vous camoufler dans la couture vos petits fils tout simplement et vous venez faire exactement la même couture de l'autre côté et ensuite je vous montre pour faire la couture au niveau de l'entrejambe voilà chaque côté est cousu maintenant on va coudre ici l'entrejambe et bien c'est de la même façon donc pour les côtés ici on coupe pareil donc on fait bien dans les petites bosses au niveau du point mousse ici en jersey on pique bien entre les petits v et il y aura juste pour l'entrejambe ici que l'on va coudre dans l'autre sens donc garder un petit fil au centre comme celui ci par exemple il va nous servir pour faire la couture de l'entrejambe après pour les couture sur les côtés vous pouvez vous aider des différents petits fils qui restent ici ou alors si ils sont trop petits bien sûr vous pouvez prendre un nouveau fil de votre pelote mais là pour l'instant vous faites ce côté là et ce côté là pareil que comme si on a cousu ici le grand côté voilà j'ai cousu l'intérieur des jambes ici et ici et maintenant je vais vous montrer pour faire vraiment ici l'entrejambe donc on va plus coudre comme on fait depuis le début en piquant entre les v comme ça on va piquer dans les v donc c'est très simple vous allez ici dans le premier v vous piquez comme ça vous avez bien deux fils sur votre aiguille et on tire on va en face et on fait la même chose je pique dans le v j'ai deux fils et je tire n'ai pas peur de tirer là je vais dans le v suivant juste à côté c'est juste ici hop et je couvre donc là j'ai un tout petit trou qui s'est formé c'est pas grave je vais rattraper avec une petite couture là donc comme on a fait le moti forcément ne voit pas bien donc n'ayez pas peur vous écartez un petit peu les fils vous regardez en dessous ce qui se passe du moment que vous piquez dans deux fils comme ceci c'est bon on coup là je vais de l'autre côté je pique dans le v dans ce sens j'ai deux fils et je là je fais la même chose donc hop je couvre donc là faut prendre son temps et bien regarder faire quelque chose de propre vous voyez en resserrant donc à part le tout petit trou que j'ai juste ici que je vais rattraper tout de suite là j'ai pas encore fini donc je vais finir vous allez voir que la couture sera nette vous voyez ça sera tout propre donc ensuite vous faites un petit nœud vous rentrez tous les petits fils les petits fils également qui se trouvent au niveau des bretelles ici l'intérieur tout ça on camoufle tout et on n'oublie pas également de venir coudre nos deux jolis petits boutons juste ici un ici et un ici voilà pour pouvoir après oui fermé correctement notre salopette donc je vais terminer l'entrejambe je vais contre mes boutons et on aura fini notre jolie salopette et voilà la petite salopette entièrement terminée je la trouve super mignonne je sais pas ce que vous en pensez avec le petit motif ici vous voyez fantaisie donc le devant et là vous avez le dos n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire voilà donc j'espère que ce petit tutoriel vous a plu on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos en attendant n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page facebook et instagram et surtout à vous abonner à ma chaîne bye bye au revoir